La page d'accueil utilisateur vous permet d'effectuer des créations, modifications ou suppressions dans le cas où vous possédez un rôle de type administrateur. En cliquant sur l'icône représentant un plus blanc dans un rond bleu, il vous sera possible de créer un nouvel utilisateur. C'est ici que sont définies les données e-mail et mots de passe du compte utilisateur créé, ainsi que tous ses accès au catalogue et produits autorisés. En cliquant sur l'icône représentant une note avec un stylo, il vous sera possible de modifier les informations configurées pour un utilisateur. Par exemple, vous pourrez lui donner un accès à un nouveau type de produit ou, au contraire, lui restreindre ses accès catalogue. En cliquant sur l'icône représentant une croix rouge, il vous sera possible de supprimer définitivement un utilisateur. Dans le cas où vous souhaitez tout de même garder l'utilisateur mais lui retirer l'axe iWe Catalogue, il est possible de le rendre inactif dans les paramètres d'édition du compte utilisateur. La barre de recherche vous permet de rechercher ou filtrer vos utilisateurs. Comme dans la plupart de nos interfaces possédant un tableau, vous disposez de la fonctionnalité d'export Excel. Elle se situe en bas à gauche du tableau et se représente sous la forme de l'icône verte Microsoft Excel. Par défaut, toutes les colonnes sont affichées sur le tableau. Cependant, si vous jugez que certaines ne vous sont pas utiles, effectuez un clic droit sur la première ligne noire du tableau et choisissez l'option « Choix des colonnes » afin de définir celle que vous souhaitez voir apparaître. Une box de choix apparaîtra pour vous permettre de procéder à votre configuration. Merci. 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 Merci.